Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est pour faire un petit débrief sur les jours qui viennent de passer, où il s'est passé quand même beaucoup de choses, de sacrées prises de conscience et des résultats aussi très sympathiques. Alors je vais essayer d'en parler, si je peux me concentrer. Donc j'ai remarqué que, avec du THC, je suis tranquille dans ma tribu, avec les autres haltères. Le seul souci c'est qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison, on n'a pas le droit de trop parler aux autres et tout, et puis même ça peut être dangereux. Donc on reste dans la maison et puis on fait des trucs. Et si on ne fume pas, du coup il y a l'enquêteur qui se retrouve tout seul. Et là, ce qui a été vu, c'est que peut-être que l'enquêteur et Passepartout, ce serait les mêmes. Et Terminator aussi. Ça veut dire que peut-être... La petite Sandrine, on ne savait pas trop si c'était Passepartout ou pas. Et on a encore du flou, c'est peut-être la même personne. Et donc, c'est comme si la petite Sandrine, elle a été coupée en trois. Et donc, il y a l'enquêteur, le Passepartout et Terminator. Donc, en fait, on a pensé qu'entre l'enquêteur et Passepartout, ce qui fait qu'il n'y a pas la conscience d'être les deux, c'est de fumer. Et en même temps, fumer, c'est la méga protection contre l'homme, le maître, la sexualité. C'est-à-dire que voilà, on sait que du moment où on fume, ça va mieux se passer si jamais il y a un problème. Mais en général, du coup, quand on fume, il n'y a pas de problème parce qu'on est tranquille chez nous. Et si on ne fume pas, l'enquêteur, il part dehors, il va chercher son maître. Et puis après, c'est le bazar. Et alors, du coup, peut-être que... Et bien, peut-être que... C'est ça, l'alter-shell, si ça se trouve, l'alter-shell, et bien, c'est l'enquêteur, quand il a fumé, quand il n'a pas fumé. Il n'est pas au même endroit. Et il y a un truc comme ça qui pourrait dire que... Peut-être que l'enquêteur, c'est l'alter-shell. Où c'est peut-être plus compliqué que l'alter-shell, du coup, c'est lui qui a divisé l'enquêteur, passe-partout et terminator. Mais qu'il a un prix sur l'enquêteur, ou que c'est l'enquêteur qui peut lui aller dehors. Donc, on ne sait pas trop bien. On ne sait pas trop encore comment... Comment ça se passe. Mais déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a vu des choses. Et puis, en plus, et bien, on a réussi à passer un cap. C'est que... Alors, ce n'est pas encore gagné. On sait que le premier jour, hier, donc il faut voir. Mais hier, on n'avait plus tacheté. On a réussi à ne pas briller. Enfin, on n'est pas passé dans le milieu du triangle qui a été dessiné. Et à un moment, on s'aurait failli. Mais ça a juste monté et hop, c'est redescendu. Et du coup, c'est la première fois. Ça fait trois ans. Trois ans qu'on travaille sur le THC. Sur arrêter, etc. Comprendre pourquoi, machin. Et là, et bien... Alors, au fil de ces trois ans, on avait réussi à voir des trucs, etc. Et c'était toujours très dur. Et ça se termine toujours à coups de médicaments. Et là, et bien, hier, ça s'est super bien passé. Pas eu de stress, pas eu d'angoisse. Même quand on était dans notre lit. Et... Et on s'est endormis, mais tranquillement, comme jamais ça n'est arrivé. Enfin, je ne sais pas, mais... Pas souvenir. Donc, ouais, on est vraiment en joie ce matin. C'est super cool. Donc, on va voir ce soir comment ça va se passer. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'enquêteur. Enfin, il n'est pas là, lui. Et c'est la journée. Normalement, il devrait être là. Et... Donc, on va voir comment ça se passe la journée. Et comment ça va se passer la soirée. Et la nuit. Et puis, voilà. Mais en tout cas, ben, voilà. C'est cool. Ça avance. Ça avance vraiment vite, là. Et... C'est très remuant. Mais c'est... Ça fait du bien. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Donc, ben, voilà. C'est super. On va continuer notre travail. Et... Et voilà. Allez. Ciao, ciao, bye. C'est parti. C'est parti.